La nuit fut douce et j'ai bien dormi. A mon réveil, je regarde ce paysage urbain que je tente de mémoriser, de photographier avec mes yeux, comme pour ne rien oublier. Je me rends compte à quel point il y aurait tant à découvrir, mais je n'aurais pas ce temps-là. À présent, nous nous dirigeons vers la citronnelle. C'est un salon de thé, boulangerie, pâtisserie, un peu à l'image de la mandarine à Brazzaville. Attention à la voiture. Bleu comme la mer, les taxis livrent leurs champs en klaxonnant certainement pour signaler qu'ils sont libres. Lorsque je voyage, j'aime bien relever la couleur des taxis dans les villes. Je trouve que ça donne une identité à l'endroit. Surtout qu'au Congo, la couleur des taxis a une signification. Il est 8h30 et nous sommes sur l'avenue Charles de Gaulle. Nous allons à Citronnelle pour prendre un petit déjeuner. C'est parti. 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 En entrant dans cette gare, on a l'impression que le temps s'est arrêté sur une page du passé. Ce qui est certain, c'est que cette bâtisse est témoin de nombreuses histoires. Étant donné que toutes les marchandises ne pouvaient pas être transportées par le fleuve et notamment face à la dangerosité des courants, cette ligne de chemin de fer a été tracée et mise en place par les occupants de l'époque du temps de l'AEF. Aujourd'hui, pour les passagers comme pour les marchandises, il faudra 14 heures avant d'arriver à Brazzaville. Ces voyages très animés permettent de désenclaver les villes. Si cela vous intéresse sachez qu'il est possible d'emprunter la draisine et parcourir un bout d'histoire jusqu'à Dolizie. Cela vous donnera également l'occasion d'apprécier la traversée du précieux baillon. Donc là nous sommes au fitness club et là-bas nous avons la plage. Nous avons l'abonnement de 35 000 francs CFA, heure limitée, de 11h30 à 16h. Nous avons l'abonnement de 40 000 francs le mois, ça vous avez accès à n'importe quel moment, n'importe quel jour. Là c'est 40 000 francs au moins, 105 000 francs par trimestre et ce mètre c'est 180 000 francs. D'accord, merci ! N'est-ce pas agréable de faire du sport face à l'océan ? Cet océan qui révèle toute sa puissance. Cet océan qui renferme aussi beaucoup d'histoires. C'est le derrière du métier. C'est l'arrière, oui. Les balcons sont beaux, il y a des terrasses. Là, de ce côté à droite, on a un collage ou un lycée. Lycée, Victor au gagneur et à gauche, Poitiers-Bernard et donc Poitiers-Bernard, un lycée technique. Et donc les deux, les deux ne s'apprécient pas tellement. Ça, c'est le marché de Siafumi. C'est un très grand lycée. Il sait, tu sais comment il s'appelle ? Ça, c'est un lycée. 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 Il y a un kilomètre. Donc là, nous avons quitté Pointe-Noire en nous entrant dans le Kouilou. 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 Donc ça, c'était la route des esclaves. Jusqu'à la mer. Jusqu'à la mer. Le Kouilou. Le Kouilou. Le Kouilou. Le Kouilou. Le Kouilou. Le Kouilou. C'est à la fois le nom d'un port, d'une capitale et d'un royaume. La côte de Luango s'étend historiquement du Cap Lopez au Gabon à Luanda en Angola. Dès l'arrivée des Portugais au XVe siècle, un commerce s'établit avec les rois Vili. Un des rois de ce royaume fut Mani Makoso Chikuso. C'est un peu abîmé, mais on peut lire « Entrée de la route de la pénitence Nzila Untule, route du tour, voie d'accès au port, d'embarquement des esclaves ». Cette route concentre toute la souffrance des populations locales soumises à la loi, de l'indigénat et des travaux forcés, comme nous l'illustre Chikaya Uttam Si, dans les Cancrelas, page 176. Donc ça explique un petit peu, mais malheureusement c'est abîmé. Sincèrement, je suis déçue de voir dans quel état se trouve cette pancarte. On a tous en tête le Sénégal et l'île de Gorée. Mais est-ce que la plupart sait que d'ici, venus de toutes parts, notamment du Tchad, de la RDC, de l'Angola, du sud du Gabon et de l'actuel Congo-Brazzaville, près de 2 millions sont partis pour un voyage sans retour ? Que cela soit en Amérique du Nord ou en Amérique latine, nombreux ont certainement leur descendance ici. Si certains ont échappé à ce voyage, d'autres ont péri juste avant de partir, pendant le trajet ou à destination. Quant à ceux qui ont survécu, ils portent les stigmates de cette histoire dans leur gêne. Si on peut dire que l'histoire ne s'oublie pas, elle ne doit pas t'empêcher de te construire et d'avancer. Les peuples, tantôt forts, tantôt faibles, n'ont pas cessé de se construire et de se reconstruire. Cher Afrique, d'ici ou d'ailleurs, il est maintenant temps de te reconstruire.